Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, je vais très très bien. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc on va regarder ce qu'il arrive à toi, si je veux bien. Donc on y va. Donc je prends l'oracle des miroirs. Donc on va voir un peu. Ah, ça c'est bien. Donc là, peu importe ton souhait, ton rêve, ton but dans la vie, on te dit que tu vas pouvoir le réaliser. C'est-à-dire pas dans tes rêves, pas, tu vois, voilà, en vrai. Voilà, on te dit vraiment, vraiment que peu importe ce que tu as envie de faire, tu vas y arriver. Voilà, tu vas y arriver. Tu dois bien avoir un rêve, un désir. Bon, et on te dit clairement que tu vas y arriver. Bon, voilà. On me dit déjà cela. C'est l'une des meilleures cartes du jeu d'ailleurs. Donc ne doute pas de toi. Tu vas y arriver. On me dit ça déjà. Voilà. Attends. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est bien engagé en tous les cas. Donc là, moi, on me montre, ben, d'un côté, on me montre par exemple ce genre de relation que tu peux entretenir, par exemple, avec une femme. Mais il y en a un des deux qui pense réellement que tu ne t'impliques pas assez avec elle, tu vois. Voilà. On me parle d'un homme qui est, comment dire, en couple avec, tu es en couple avec une femme, mais elle pense que tu ne fais pas assez d'efforts pour la rendre heureuse. Elle pense que si tu veux rester avec elle, il va falloir faire davantage que ce que tu fais à l'heure actuelle dans la relation. En premier lieu, on me montre un homme, voilà, un homme, mais c'est vraiment comme si ta moitié pense que tu n'es pas assez impliquée dans du sérieux avec elle, comme si tu prenais la relation pas très au sérieux. Et, ben, elle en a marre. Elle en a marre de ton comportement. Alors, bon, si, par exemple, elle t'en a déjà parlé, c'est un signal d'alarme. Mais je ne pense pas qu'elle te l'ait dit de façon explicite, du genre, ben, tu n'es pas assez présent pour moi, on ne se voit pas assez, tu ne m'épanouis pas du tout dans la relation. Donc, et je ne pense pas que toi, tu l'aies remarqué. Non, pour toi, avec ta chérie, tout va très, très bien. Tout va très, très bien dans le meilleur du monde. Mais elle, non, non, tu ne la satisfais pas assez, hein. Moi, c'est ce qu'on me dit. Voilà. C'est-à-dire, je te vois en couple, monsieur, avec une dame, voilà. Vous ne partagez pas le même logis, non. Vous ne vivez pas ensemble, mais vous vous voyez. Et voilà, hein, vous voyez, c'est-à-dire, ben, c'est-à-dire, hein, c'est assez simple, c'est tellement basique en même temps. C'est-à-dire, tu es un homme, tu vis seul chez toi, elle vit seule chez elle, voilà. Ah, et de temps à autre, voilà, vous vous voyez, voilà. Et puis, hein, vous vous appelez, vous envoyez des messages, etc. Voilà, hein, comme des millions, même plus, hein, parce que déjà, en France, moi, je ne sais pas combien il y a d'hommes qui sont en couple avec une femme et qui ne vivent pas avec elle, hein, il doit y en avoir énormément, hein, bon. Mais en tous les cas, là, on a affaire à une relation de couple, mais vous ne vivez pas ensemble. Et vous vivez, vous vivez, alors, j'ai l'impression que vous vivez proche quand même, ouais, proche, c'est-à-dire la même ville ou maximum le même département, ouais, voilà, pour cet homme et cette femme qui se fréquentent, voilà, en ne vivant pas ensemble. Humble, mais elle, elle pense que c'est pas assez. Non, la fréquence des rendez-vous amoureux, elle pense que c'est vraiment pas assez, ainsi que la communication quand vous ne vous voyez pas. Donc, si tu n'en es, si tu ne t'en es pas aperçu, hein, ben moi, je te le dis, hein, et d'ailleurs, je ne pense pas que tu t'en sois aperçu. Non, toi, tu penses qu'elle est très heureuse, très épanouie avec toi, et c'est pas le cas. Non, pas du tout, hein. Non, elle en veut beaucoup plus de toi. Et tous les deux, ce monsieur et cette dame, je vous dis, vous habitez pas si loin que ça l'un de l'autre. Eh ben, elle est pas heureuse. Non. Et que si tu ne fais pas quelque chose, tu ne finiras pas ta vie avec elle, hein. Ça, c'est comme un et un fond de, hein. Moi, on me le dit, voilà, déjà, pour ce couple qui vit dans la... Ouais, proche, proche. Je dirais même qu'il y a un couple qui vit dans la même ville. Ouais. Et un autre couple qui n'est pas le même, c'est dans le même département. Mais c'est la même histoire, hein. Pareil. Eh bien, ces deux femmes ne sont pas si heureuses que ça avec vous. Mais ces deux hommes, évidemment, qui ne sont pas les mêmes, pensent que leur copine est heureuse avec eux. Heureuse quand il y a les appels à distance ou les rendez-vous en amoureux. Voilà. Eh ben, ces deux femmes qui ne sont pas les mêmes et évidemment qui n'ont pas les mêmes copines, elles ne sont pas heureuses. Non, parce que c'est pas assez. Donc, à vous de vous en apercevoir avant qu'elle décide de vous quitter. Parce que sur ce chemin-là, c'est ce qui va vous arriver à deux hommes. Alors, un, tu vis dans la même ville que ta nana, mais tu ne vis pas avec elle. Et un autre, c'est le même département, mais pas la même ville. Et elle aussi, elle n'est pas autant épanouie que tu le penses parce que ces deux femmes considèrent qu'il n'y a pas assez de communication à distance. Et même au niveau des rendez-vous amoureux, c'est pas assez et elles ne sont pas contentes. Voilà. Moi, on me dit ça. Deux femmes. Évidemment, elles ne sont pas les mêmes. Bon. OK. Et au niveau des régions en France, Moi, on me dit que c'est pas des régions dans le nord. Non, c'est pas dans le nord. Non, c'est pas dans le nord. C'est plus bas. Mais moi, on me dirait que ça peut être, ça peut être les Bourgeonnes, ça peut être le Vaucluse, ça peut être le Gard, ça peut être toute la... En fait, ça peut être toute la Côte d'Azur, ouais, ce genre de choses. Ça peut être toute la Côte d'Azur, ça peut être, ouais, la Côte d'Azur, le Vaucluse, le Gard, il y a la mer, on me dit. Il y a la mer. Donc, il y a la mer. Mais, par exemple, en Bretagne, je crois qu'il y a la mer. Mais c'est pas la Bretagne. Non, non, non. Non. C'est... Vous voyez ? Voilà. Voilà, déjà ça. Mais on me montre d'autres cas. On me montre, vous voyez, tout le côté de là, de la France. Eh bien, il y a des hommes et des femmes qui sont en couple. Et les gars pensent que leur nana avec qui ils ne vivent pas est heureuse. Mais c'est pas le cas. Parce que c'est la même problématique. C'est la même problématique. C'est la même problématique. Vos nanas pensent que vous ne vous impliquez pas assez avec elles. Elles pensent qu'il n'y a pas assez d'appels. Il n'y a pas assez de visu. Et elles sont mécontentes de vous. Donc, après, si vous vous en fichez, il n'y a pas de problème. Mais si vous tenez à ces femmes. Mais c'est... Vous voyez, je vous disais, je voyais tout ce qui était le sud. La Côte d'Azur, le sud, machin, bidule. Je parlais, je voyais aussi tout ce qui est sur le côté. Bretagne, un peu plus bas, un peu plus haut. Mais on me montre d'autres zones. Ouais, d'autres zones. On me montre le centre. C'est un peu partout. Et d'ailleurs, je vois beaucoup de nanas qui ont un boyfriend en France avec qui vous ne vivez pas, mesmoiselles. Et la relation que vous entretenez avec votre boyfriend, vous n'êtes pas assez épanoui avec eux. Voilà. Mais eux, ils pensent que oui. Comme quoi, hein. Donc, bon. Et vos gars, la plupart, c'est des éternels gosses, des immatures. Pas du tout assez de sérieux avec vous. Que ce soit dans les appels à distance ou la fréquence des rendez-vous en amoureux. Voilà. Et vous commencez à ruminer intérieurement et vous en avez marre. Marre. Marre de vos gars. Voilà. Et que ce soit dans le nord de la France, sur le côté, l'autre côté, il y a plein de nanas. Mais vos gars ne s'en aperçoivent même pas. Et ils pensent qu'au niveau de la fréquence des appels, des SMS ou encore les rendez-vous en amoureux, que vous êtes satisfaites d'eux. Alors que, ben non, 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 non. Et je ne vois pas que vous leur avez dit clairement à vos boys friends. Et, ben, le mieux à faire, ben, moi, on me dit, c'est de les informer que, ben, pour vous, ça ne vous suffit pas. Et en parler, vraiment, sans filtre avec eux. À chacun de vos boys friends. Ouais. Donc, voilà, déjà. Donc, c'est ceux et celles qui ont quelqu'un dans la vie, mais qui ne vivent pas ensemble. Et, ben, vous, les nanas, vous pensez réellement qu'ils ne sont pas assez sérieux, pas assez impliqués. Que ça soit dans les appels à distance, vous pensez qu'ils ne vous appellent pas assez. Les rendez-vous amoureux, vous pensez qu'il n'y en a pas assez. Et, donc, ça ne vous va pas. Et vous n'êtes pas épanouis. Voilà. Voilà. Et puis, en plus, pour ces hommes-là dont on me parle, si, par exemple, tu les bipes, certaines d'entre vous sont très mécontentes d'eux parce que, avant, par exemple, qui vous rappellent ou qui vous renvoyent un message, quand c'est vous qui le faites, vous trouvez que c'est trop long. Trop long au niveau du temps de rappeler, ben, vos nanas. Quand elles, elles vous téléphonent, qu'elles vous téléphonent et que vous ne répondez pas ou encore les SMS dans le vide. et chacune de vos nanas commence vraiment en avant. Marre, marre de vous. Je préfère vous le dire. Donc, à tous ces hommes qui sont en couple avec ces femmes en France, si vous tenez chacun de vous, messieurs, à votre nana avec qui vous ne vivez pas, on vous conseille, pas moi, non, pas moi, mais tout ce qui est divin, d'être beaucoup plus sérieux que ça soit quand vous les appelez vous, plus quand même, ce n'est pas assez. Et ils vous disent également que quand elles vous appellent ou vous envoient des messages, de les rappeler quand même un peu plus rapidement. Voilà. C'est le conseil de l'au-delà. Voilà. Et puis, de leur proposer plus de rendez-vous, plus de rendez-vous en amoureux parce qu'elles estiment vraiment que ce n'est pas assez. Voilà. Donc, vous ne les faites pas tant rêver que vous le pensez, mais vous, vous le pensez, mais elles, elles ne le pensent pas. Bon, voilà, je vous le dis à la jante masculine, voilà, qui ont une copine. Voilà. Une bonne discussion, les yeux dans les yeux. Ça serait bien. Ça serait bien pour en parler. Bon, voilà. On me dit ça. Et puis, il y en a certaines qui vont estimer que par rapport à combien de temps vous êtes en couple, elles voudraient passer à la vitesse supérieure. Ouais. Il y en a, étant donné que ça fait quand même pas mal de temps que vous êtes en couple, elles veulent vivre avec vous. je vous le dis au cas échéant. Voilà. C'est surtout celle que ça fait en gros un an que vous êtes avec. D'autres, celles avec qui ça fait un an pour commencer avec qui vous êtes en couple, elles veulent vivre avec vous. je préfère vous le dire. Je préfère vous le dire. voilà. Il y en a d'autres, ça fait un an et demi qu'elles attendent que vous leur proposiez la vie sous le même toit pour toujours. Donc, elles commencent à en avoir marre. En revanche, il y en a, ça doit faire bien deux ans et même davantage. Donc, il y en a, elles en ont vraiment marre. Je préfère vous le dire. Donc, à vous de voir si vous tenez à elles, ces messieurs qui sont en couple avec des femmes. Voilà. Pas 50 femmes, une. Voilà. Parce que à ce jeu-là, à ce train-là, il va y avoir à terme des explications et que si vous ne rentrez pas dans le carré, dans le moule comme elles veulent, il y aura des séparations. Donc, à chacun de ces hommes en France et dans le monde en Belgique parce qu'il y a aussi dans d'autres pays, si vous êtes amoureux de votre nana, attention quand même à vous. Voilà. Voilà. Parce qu'il y en a vraiment, elles estiment que vous n'en faites pas assez. D'accord. Alors, chacun, comme on dit, fait ce qu'il veut. C'est vos vies. C'est-à-dire que tous ces hommes qui ont une copine en France, c'est à vous de voir si vous les aimez beaucoup ou pas du tout. Donc, voilà, c'est les messages que l'on me transmet. Donc, à tous ces hommes, si vous pensez que c'est la femme de votre vie, si j'étais vous, mais je ne suis pas vous, messieurs, je m'impliquerai davantage dans la relation parce que ces femmes estiment que vous ne le faites pas assez. OK. Alors, il y en a, je me répète, mais on fait le point, il y en a par rapport à combien ça fait d'années que vous êtes ensemble, je vous dis, il y en a, ça fait un an, d'autres, ça fait un an et demi, d'autres, ça fait deux ans, deux ans et demi et d'autres, même davantage que vous êtes ensemble, mais vous ne vivez pas ensemble et en plus, au niveau 1 de la communication, c'est à désirer et aussi la fréquence des rendez-vous amoureux, c'est à désirer. Donc, à vous de voir si vous les aimez autant que ça, ce que vous devez faire. Moi, je vous aurais prévenu, messieurs. Bon, alors, évidemment, il y en a, je le rappelle, il y a les hommes qui vivent dans la même ville que leur nana, il y a les hommes qui vivent dans les mêmes départements et d'autres, en dehors, c'est pas les mêmes départements, mais on reste encore sur de la France, mais il y a des, il y en a, c'est pas en France, mais bon, ça change pas grand chose, bon, donc moi, je vous aurais tenu au grain, vous faites ce que vous voulez, messieurs. Donc, voilà, je vous conseillerais déjà de les appeler plus souvent, quand elles vous appellent, de les rappeler plus rapidement quand ça tombe sur des messageries, les appeler plus et les voir plus aussi, et puis bon, pour ceux que ça fait un moment que vous êtes ensemble, elles veulent vivre avec vous, et si vous leur donnez pas ce qu'elles veulent, il y aura une rupture, donc, à vous de voir si vous les aimez ou si vous les aimez pas, voilà, pour le moment, on ne m'en dit pas davantage, mais je pense que vous les aimez plus que tout, donc, je pense que vous allez mettre de l'eau dans votre vin, voilà, vous n'allez pas vouloir les perdre, parce que vous êtes amoureux de votre nana, voilà, c'est clair et net, ça, je pense que, oui, vous ferez le nécessaire pour les rendre plus épanouies, plus heureuses, vos nanas, donc, voilà, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, on me parle de ceux et de celles qui sont en rupture, alors là, c'est autre chose, c'est autre chose, donc, on me parle de ceux qui sont en rupture, de certains gars qui aimeraient que leurs nanas réapparaissent, des nanas qui aimeraient que leurs gars réapparaissent, malheureusement pour vous, malheureusement pour vous, ben, vous ne pouvez rien y faire, rien changer, et que, dans la grande majorité, les hommes qui aimeraient le retour de leurs nanas, vos nanas ont une autre vie avec quelqu'un d'autre, alors, il y a les hommes qui le savent et les hommes qui ne le savent pas, pour ceux qui le savent, malgré que vous le savez, ben, vous les attendez, alors, après, c'est à vous de voir, parce qu'effectivement, on me dit qu'un jour, il y aura le retour de ta nana parce que la relation ne perdurera pas dans le temps avec l'autre gars, mais le problème, c'est le séquent, Bon, ensuite, de l'autre côté, nous avons des femmes pareilles, qui aimeraient que leurs ex réapparaissent, ça viendra, mais, c'est autre chose, je comprends. alors, quant à ces hommes comme ces femmes qui espèrent le retour de leurs ex, c'est votre choix, c'est votre vie, c'est votre destin, c'est votre passé avec ces hommes et ces femmes, c'est votre présent aujourd'hui, sans eux ou sans elles, et c'est à vous à décider si vous allez les attendre ou pas, sans savoir le séquent qu'il y aura la séparation avec un autre homme ou une autre femme que vous. Voilà, c'est votre choix, c'est votre vie, donc, on ne peut pas faire plus, vous comprenez, voilà, et que, vous ratez, vous allez rater des occasions de rencontrer une autre femme ou un autre homme avec qui vous pourriez être tellement heureux, parce que, n'oubliez pas qu'il y a eu des ruptures, bon, donc, c'est à vous de faire votre choix en tout état de cause, ok, parce que, clairement, les hommes ou les femmes avec qui vous n'êtes plus et ce, une minorité en France et mondialement qui ferait n'importe quoi pour que leurs nanas d'avant reviennent alors que, bon, elles ne sont plus disponibles, comme des nanas qui feraient n'importe quoi pour que leur ex revienne alors qu'ils ne sont plus disponibles, eh bien, vous gâchez des minutes précieuses de votre vie, des jours, des mois, des semaines et d'autres avantages, donc, c'est à vous de faire votre choix, voilà, parce que, ça ne manque pas des nanas et des hommes célibataires, vous comprenez, parce que vos ex ne le sont plus, vous comprenez, donc, c'est à vous de faire votre choix en tout état de cause, tout en sachant que vous allez passer à côté de votre vie pendant ce temps qu'eux font leur vie avec quelqu'un d'autre que vous, autant des hommes qui espèrent le retour de leur nana que des nanas qui espèrent le retour de leur gars du passé qui ne l'est plus, en somme, eh oui, donc, c'est à vous de choisir, alors, effectivement, les hommes qui attendent le retour de leur ex ou les nanas qui attendent le retour de leurs ex, le jour que ça arrivera, mais quand ? Parce que les relations ne perdureront pas dans l'autre relation, mais bon, après, c'est votre choix, vous en faites ce que vous voulez de votre vie, c'est ça, tout à fait ça. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Et puis, en ce qui concerne la nana, par exemple, les nanas qui sont en couple et que les ex-hommes les attendent, leur gars actuel n'a pas du tout pour le moment ont l'intention de lui dire tout est fini entre nous, comme vos nanas de l'époque. Et quand c'est des nanas, pareil, qui aimeraient le retour de leurs ex, des deux côtés, pour le moment, ils n'ont aucune intention de se séparer. Ça, il faut bien le savoir. Donc, vous passez à côté de votre vie, donc à peu de voix. Voilà. Tout simplement. Voilà. clairement où nous en sommes. OK. Alors, au niveau des hommes qui attendent leurs ex, au niveau des femmes qui attendent leurs ex, il y a ceux et celles que vous n'avez plus jamais eu au téléphone ou par SMS ou encore que vous n'avez plus jamais revu de votre vie puisque vous les attendez. Bon. Hein ? Et il y a ceux et celles qui, de temps à autre, ben, vos ex ou vous appellent ou vous envoient des messages. Eh bien, on se demande bien où est le but et à quoi ça sert. Eh bien, rien. Ça ne sert strictement à rien. À rien. D'ailleurs, il y en a, ça leur donne de l'espoir que leurs ex nanas ou leurs ex gars va leur annoncer que tout est fini avec le gars ou la nana alors que pas du tout. Donc là, encore une fois, c'est à vous de voir ce que vous devez faire. Donc, voilà. Alors, il y a ceux, les hommes qui attendent leurs ex-nanas, les nanas, il y en a, ils attendent leurs ex, mais ils ne sont pas libres. bon. Et puis, il y en a qui n'attendent plus du tout leurs ex. Il y a des hommes qui n'attendent plus leurs ex, il y a des femmes qui n'attendent plus leurs ex et qui sont passées à autre chose. Ah, si. Alors, il y a les hommes qui ont rencontré une autre femme et des femmes qui ont rencontré un autre homme. et à l'heure où je vous parle, ils sont en couple et très heureux et très épanouis. Donc, il y en a, c'est les débuts. Voilà. Il y en a, ça commence à faire quelques temps qu'ils sont ensemble. D'autres même vivent ensemble et d'autres le feront. Bon. Et c'est très bien parce qu'ils ont compris beaucoup de choses. Ah, on évolue. Bon, voilà. Donc, c'est très, très bien. Ah, voilà. Bon, alors, après, au niveau de ceux qui ont fait une nouvelle rencontre, bon, il y a de tout. Il y en a, il n'y a pas d'emploi. D'autres, des deux côtés, ça travaille. Certains, c'est CDD des deux côtés. Pour d'autres, c'est CDI des deux côtés. Il y en a qui travaillent à leur compte. Enfin, il y a un peu de tout. Que ça soit sur notre continent français ou même dans des pays étrangers. Mais le plus important, c'est que vous soyez épanoui dans une relation affective avec un homme ou une femme. Voilà. et il y en a nombreux, nombreux, nombreux qui l'ont compris. Donc, bon, qui ont déjà rencontré quelqu'un d'autre. Voilà. Et c'est des affaires qui avancent. Donc, c'est très, très bien. Voilà. Et d'ailleurs, il n'y aura pas de fuite. Il n'y aura pas de blocage. Vous verrez assez fréquemment. Assez fréquemment. Autant que vous le pourrez par rapport à vos emplois du temps personnel. Voilà. bon, évidemment, ceux qui habitent dans les mêmes villes se verront très, très souvent. ceux qui se connaissent les mêmes départements. Bon, quand même. Après, il y en a, bon, il y a des distances géographiques en France. Donc, voilà. Mais bon, vous ferez au mieux. Et puis, là, il y en a un des deux qui voudra emménager avant l'autre avec l'autre. Donc, bon, vous allez en parler à cœur ouvert. Voilà. bon, après, il y en a qui vont estimer que c'est un peu tôt. D'autres diront, ben, ouais, il n'y a pas de problème. Parce que, bon, vous savez, d'un homme à une autre, d'une femme à une autre, personne n'est pareil. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt, c'est plutôt bien. J'ai beaucoup d'aménagements dans le futur. OK ? Donc, voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501